... Je voulais tout simplement insister sur le fait que je trouve cette initiative vraiment très enrichissante à la fois pour vous étudiants qui présentez votre mémoire sous un format un peu inhabitué mais aussi pour les membres de l'Institut. Et alors c'est vrai que l'interface entre l'enseignement et la recherche, on le trouve dans le mémoire. Manifestement, un ministre d'Héronique disait que la plupart d'entre vous, jusqu'il y a peu, vous ne saviez même pas que les instituts de recherche existaient. Pourtant, ils existent bien depuis au moins 7 ans, donc avant que vous n'arriviez à l'université. Et alors j'ai un peu regardé aussi les sujets qui sont proposés. Bon, je savais qu'en faculté, mais aussi dans les instituts qui sont rattachés à la faculté, ou qui ne sont pas rattachés à la faculté, puisqu'on est au même niveau de hiérarchie, on va dire. Mais donc les instituts que l'on retrouve dans la faculté, donc à la fois ICAL, l'ILC, entre autres pour ce qui me concerne, aussi l'ISP qui est l'Institut de la philosophie, et d'autres encore, puisqu'il y a 6 instituts que l'on retrouve parmi les membres de la faculté. Il y a vraiment une interaction intéressante à mettre en place. Et je trouve qu'ici, on a vraiment une activité sur laquelle on va pouvoir capitaliser après coup. Alors je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense qu'on aura encore des contacts ensuite avec les présidents de l'Institut pour voir comment on peut capitaliser. Donc en tout cas, moi je suis ravi, et quand j'ai vu la richesse aussi des différents sujets proposés, j'imagine bien que, voilà, ça demande beaucoup de travail pour vous les éluants, mais on voit aussi la richesse et la palette de ce que l'on peut offrir comme type de recherche ici à la faculté, et je ne peux que m'en réjouir. D'autant plus que la semaine dernière, Madame la Présidente aura certainement fait ce chiffre-là aussi, c'est assez grisant de constater que, dans l'ensemble du secteur des sciences humaines, nous sommes, au niveau des instituts qui se trouvent ici parmi les collègues en faculté, nous sommes en fait avec le plus grand nombre de doctorants pour l'ensemble du secteur des sciences humaines. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc, j'espère que les futurs étudiants en prendront de la graine, et que les présentations d'aujourd'hui vont pouvoir vous servir aussi pour plus tard. De toute façon, ça vous servira pour plus tard, puisque, à la fois pour le mémoire qui va arriver maintenant, mais aussi, probablement, j'espère pour vous, éventuellement dans une future carrière de chercheur. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas rester avec vous, parce que j'ai une autre activité qui concerne, désolé, mon premier amour, le merlandais. Tout arrive, plus quel corps. On te pardonne. Ah, ça va, si vous me pardonnez, ça va. D'accord, il va nous voir, le faux, etc. Et donc, voilà, je reçois aujourd'hui, avec d'autres collègues, des étudiants du secondaire, que j'espère retrouver à votre place dans 5-6 ans. Voilà. Bon après-midi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada